... Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Automobilista 2 je vais vous faire découvrir la version 1983 du circuit de batteur s'est apparu lors de la dernière mise à jour donc je vous l'ai montré dans la précédente vidéo le tracé, vous le voyez là c'est à peu près le même sauf qu'il n'y a pas la chicane dans la grande ligne droite et donc j'avais dit que je ferais ça avec un engin des années 80 vous le voyez là j'ai quand même pris, comme il y a une grosse linoise un engin qui pousse, c'est à dire la Soder Mercedes C9 j'ai un engin qui pousse encore plus c'est la Nissan mais c'est super sauvage et pour s'amuser un peu après la Mercedes, après la Soder Mercedes on essaiera et vous verrez que c'est Patrice donc le circuit de Batteur's to Moon Panorama situé en Australie circuit mythique avec cette fameuse montée cette descente comme ça tout en enfilade et cette grande ligne droite on va aller voir tout de suite ce que ça donne la version 1983 avec cette Soder Mercedes C9 groupe C alors évidemment j'ai mis le boost du turbo à 100% on n'est pas des fillettes sinon c'est moins drôle et vous allez le constater une bizarrerie c'est qu'il y a des ralentisseurs dans la voie de dans la voie des stands il y a des ralentisseurs vous voyez hop, slow hop voilà un autre et oui j'essaye de rester sous la limite il n'y avait pas de limiteur à l'époque sur ces voitures allez ah j'aime bien le bruit de la transmission le sifflement de la transmission allez envoie alors hormis là l'absence de la chicane ce sont les abords qui changent un peu vous voyez et là par exemple à l'extérieur il n'y a pas le dégagement voilà qu'il y a sur la version moderne pour vous le montrer je sors un peu à l'extérieur il y a 2-3 endroits comme ça qui sont différents je fais le premier tour tranquille là aussi à l'intérieur il n'y a pas le mur dans la version moderne il y a un mur et piloter ce genre d'engin sur ce circuit c'est pas triste vous allez le constater dans le temps suivant quand je vais un peu accélérer là aussi dans la descente bon c'est pareil sauf que quand on arrive là c'est pas goudronné alors que dans la version moderne c'est goudronné là aussi il y a un petit dégagement alors que là c'est direct le talus et dans l'épingle c'est pareil c'est la même chose vous voyez il n'y a pas le mur qui longe l'épingle mais ce talus et la plus grosse différence elle est là c'est cette ligne droite c'est cette ligne droite c'est d'ailleurs là qu'on regrette qu'il n'y ait pas une version du monde des années 80 dans ce jeu on pourra exploiter ce genre d'engin vous voyez la vitesse 330 on va taper le 340 tranquille tranquille peut-être pas non toi c'est même pas voilà et on a fait un tour vous avez vu il n'y a pas beaucoup de différence là aussi sur la ligne de départ après le départ là il n'y a pas le dégagement à droite là vous voyez c'est directement l'herbe on arrive quand même à plus de 300 c'est quand même des engins avec lesquels les virages de sautent à la figure tellement ça pousse le turbo là s'est mis à souffler fort ça a été juste là aussi il n'y a pas le il y a un gros dégagement maintenant sur la version moderne attention au blocage de pont à droite il y a un gros bac à sable là juste avant la descente et l'enfilade qu'il n'y ait pas sur cette version de 1983 on devrait tourner sous les deux minutes quand même avec un tel engin il n'y a pas beaucoup d'engins de voitures qui peuvent se targuer de tourner sous les demi-huites à Bathurst parce que c'est un circuit qui est très long ah oui là on les prend les 340 au plus même ouais pas de franc carbone là évidemment les frères en acier oui une 51 hop là hop là hop là je me suis manqué au freinage du coup j'ai perdu un temps fou elles sont très sensibles au blocage de pont il ne faut pas rétrograder trop tôt avec ces autos sinon tu bloques facilement les rois arrière ouais qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit vous voyez si on rétrograde trop tôt on bloque les rois arrière donc il faut être très méfiant là-dessus si on a trop de vitesse quand on rétrograde déjà vous voyez c'est quand même assez sauvage avec la Nissan vous allez voir c'est encore pire un peu largement ouais je l'ai frotté oui là je disais il y a un gros bac à sable alors que là c'est juste un un rail qui a c'est pas simple c'est pas simple ah ouais le combo circuit voiture est compliqué ah par contre voilà ça pousse là ça envoie ça m'aimé 344 ouais j'attends avant de mettre la seconde voilà il faut attendre avant de mettre la 2 pareil là pour la 3 un peu large mais ça passe j'ai perdu du temps c'est là où c'est chaud ah ouais là c'est pas évident je frotte encore c'est pas évident c'est pas simple mais c'est quand même assez agréable allez je vais aller un peu plus vite 1,50 la Nissan qui est la plus puissante en découpe C puisque et ensuite c'est celle là qui fait 900 chevaux voilà je m'y suis mieux pris que tout à l'heure et le chrono du coup il est d'accord voilà là je me fais pas voir voilà oh là là j'ai un peu vendu à l'extérieur ouais il faut être doux sur les commandes avec ce genre d'engin faut pas être brutal là ça bouge quand même allez on va encore améliorer allez un petit dernier pour la route allez une 49,9 ah une fois qu'on a pris le coup ça va mais il faut être délicat quand il y a quasiment 900 chevaux qui t'arrivent sous le pied droit là il faut doser je prends un peu large là à chaque fois il est prêt oh c'est réveillé oh c'est réveillé C'est pas simple Cette île droite est hallucinante En plus elle est pas plate Ça monte, ça descend Un peu les montagnes russes Juste le freinage Et 48.9 J'ai amélioré à tous les tours Allez on va un peu S'essayer la Nissan sauvage Vous allez voir que c'est pas du tout la même chose Alors comme avec la Sauveur Un boost du Du turbo à 100% Là aussi il y a un peu plus de chevaux Par contre On m'a l'air un peu anachronique Cet écran LCD dans les années 80 C'est plutôt fin des années 80 Cette voiture Donc pourquoi pas, c'est possible Allez Ouais ça Ça envoie Ça envoie Par contre il faut se forcer à freiner tôt Il n'y a pas de frein en carbone C'est des freins en acier Ça arrive super vite sur les virages Celle-là demande encore plus de doigté Que la Sauveur Ça va dire C'est parti ! Il produit trop tranquille hein ! Là j'ai encore la crève hein ! Ah ! J'arrive pas à m'en débarrasser hein ! Alors la vitesse de pointe ! Sachant que je vais moins vite dans le premier tour ! Avec la Sauveur c'était pareil ! J'arrivais plus vite dans le deuxième ! 345 ! Ah ouais ! Je vais moins vite ! Je vais un peu moins vite ! Alors le moteur pousse plus que la Sauveur ! Mais... Le châssis est moins bon ! Le châssis est moins bon que celui de la Sauveur ! Elle est plus délicate à piloter ! Ah ça va vite quand même hein ! Et puis le virage te saute à la figure hein ! Alors une 48.9 avec la Sauveur ! On verrait qu'il y a encore plus de doigté avec la Sauveur c'est clair ! On verrait qu'il y a encore plus de doigté avec la Sauveur c'est clair ! J'arrive un peu vite ! J'arrive un peu vite ! Ouais 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 j'arrive un peu trop vite ! Oh là aussi ! Ouh là là ! Ouais ça déboîte hein ! Ça fait tomber les dents comme on dit ! Ouais 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 je vais plus vite là ! Ah 350 ! Ouais 350 ! Je vais plus vite qu'avec la Sauveur ! Eh mais le chrono non hein ! Le chrono lui il dit moins vite ! Elle est plus délicate à piloter ! Le châssis de la Sauveur est bien meilleur ! Ah elle pousse plus hein ! Mais c'est moins évident ! Il faut dire que je me suis coupé là tout à l'heure ! Voilà ! Il faut dire que je me suis coupé là tout à l'heure ! Il faut dire que je me suis coupé là tout à l'heure ! Oh ho ! Ouais c'est... Ça fait transpirer hein ! C'est un noyau qui fait transpirer hein ! On va avoir 350 hein quand même hein ! Ah, un bus même, hein? Un peu plus. Aïe, tout le monde de mieux. 50 et 2. Bon, ce monde est raide, hein, quand ils enlèvent les chevaux. Ouais, une 48.9, ouais, c'est un peu plus loin. Oh là là, elle est plus sauvage, je vous l'ai dit, hein, que la sauveur, hein? Oh, ça bouge, hein? Qu'est-ce que ça bouge comme engin? Ca va ? Ça brava. Ok, là vraiment... Ah, je m'y suis plus pris que tout à l'heure, très bien. Une cinquante-tune, allez, je m'approche. Ah, j'ai perdu du temps. Ah, je me loupe là aussi. Ah, je me loupe. Allez, on va arrêter là. On va l'arrêter là, on va la garer. Elle est plus chaudasse que la Sauveur. Elle est moins évidente à piloter. Une cinquante-tune. Une quarante-huit-neuf. Une quarante-neuf-neuf. Ouais, il y a deux secondes. Non, pas deux secondes, mais il y a... Quarante-huit-neuf. Quarante-neuf-neuf. Il y a une seconde de décarte, c'est quand même beaucoup. Je pense qu'il y a moyen d'aller aussi vite, mais c'est beaucoup moins évident. Elle est beaucoup plus violente. Le châssis est moins bon quand même. Il est plus souple, celui de la... Le pilotage est plus confortable avec la Sauveur. Bon, mais bon, on est là pour parler du circuit, surtout. Bon, c'est un super circuit. Il n'y a rien à dire. Abatteur, que ce soit la vieille version de 83, celle-là, ou la version moderne. Ça a toujours été un circuit génial. Enfin, moi, c'est un de mes préférés. Donc, je ne vais pas dire que c'est de la merde. Et cette version de 83, faite par ESA, elle vaut vraiment le coup. Mais bon, après, c'est sûr que si on roule avec un engin qui fait... Si vous roulez avec la Fiat Uno, ou la coccinelle dessus, les gens qui font sans chevaux, vous allez vous faire chier. Que ce soit dans la montée, vous n'allez pas avancer. Ou dans la ligne droite, vous allez plafonner à 160. Non, il faut un gros engin comme ça qui pousse. Bon, j'ai hésité avec une F1, mais la F1 ne roule pas. Sur Abatteur, je crois que les groupes C, ils ont roulé. Je n'en suis pas sûr. Mais non, c'est un super circuit. Encore une fois, un super boulot de la part de ESA. Et avec ce genre d'agent-là, c'est le combo qui donne vraiment le sourire. Il n'y a rien à dire. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir, vous avez du matériel à l'infanté, comme on dit, utilisez le lien dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao ! Tiens, il m'a fait un retour bureau. Ah non, il s'est réduit dans la part des tâches. Bon, ça arrive. C'est plus embêtant quand ça arrive quand tu joues.